Comment poser des panneaux en bois Clostra ? Pour réussir la pose de panneaux en bois, vous aurez besoin de panneaux en bois, de poteaux, de supports à enfoncer, d'équerres de fixation, de vis à bois, de béton et de tête de diamant. Prévoyez également un mètre, un niveau à bulle, une visseuse, une masse, une ficelle, une bêche et une truelle. Une palissade en bois est une excellente idée pour clôturer un jardin tout en vous protégeant des regards. Elle vous préserve également du vent et ajoute du cachet à votre extérieur. Pour commencer, matérialisez la ligne de pose de vos poteaux et de vos panneaux de bois. Pour cela, enfoncez vos piquets en bois dans le sol à l'aide de votre marteau, puis tendez une corde. Au sol, placez les deux poteaux de chaque côté d'un panneau pour mesurer la distance exacte entre chaque panneau et placez un piquet repère à cet endroit. Retirez la ficelle tendue au début de la réalisation, puis au point d'implantation de chaque poteau. Creusez un peu le sol afin de faciliter la pose. Prévoyez environ 40 cm de largeur et de profondeur. Ensuite, assemblez les différentes parties des poteaux. À la base de chaque poteau, emboîtez les supports à enfoncer. Percez à l'aide d'une perceuse munie d'une mèche à bois. Puis, fixez les vis à tête hexagonale à l'aide d'une clé à cliquet et d'une douille hexagonale. Vissez par la suite les têtes de diamant afin de protéger les poteaux de la pluie. Après cela, fixez les équerres au sommet et à la base des poteaux. Puis, assemblez-les aux panneaux. Vous pouvez installer le premier panneau assemblé en plaçant des cales de 3 ou 4 cm en dessous du panneau afin d'éviter qu'il ne touche le sol. Cela préservera le bois du pourrissement. Contrôlez l'horizontalité en vous aidant d'une règle et d'un niveau à bulle. Déposez votre premier panneau et ses deux poteaux à l'endroit prévu. N'hésitez pas à vous aider de jambes de force pour bloquer le panneau. Une fois le panneau posé, vérifiez sa verticalité à l'aide d'un niveau à bulle. Fixez les équerres sur le poteau du panneau posé afin d'accueillir le panneau suivant et installez le deuxième panneau de la même manière. Scellez les panneaux avec du béton préalablement préparé. Versez-le autour des pieds des poteaux. Continuez ainsi de suite jusqu'à ce que le trou soit entièrement rebouché. Pensez à lisser le béton avec une truelle en formant une légère pente vers l'extérieur afin que l'eau puisse s'écouler du pied du poteau vers le jardin en cas de pluie. Attendez 3 à 4 jours. Une fois que le béton est sec, retirez les jambes de force. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501